salam alaikum bienvenue dans sciences de la vie et de la terre première année collégiale la carte topographique première leçon donc la carte topographique est un outil très important dans l'étude géologique donc en géologie la carte topographique est l'un des outils les plus important pour étudier le terrain donc la question à laquelle nous voulons répondre c'est quels sont ses constituants et comment l'utiliser donc le titre de la leçon est la carte topographique premier chapitre les constituants de la carte topographique en wanders alharita topographie voile faqra oula moukawinats alharita topographie donc si nous voyons ici à la marge de la carte nous trouvons d'abord le nom de la carte najid unwan alharita par exemple ici le nom de la carte titre est la carte de taimara c'est à dire que c'est la région de taimara qui est représentée sur la carte et d'un ism alharita ma'khod minal makane elle a dit le moumathale ala hâthi alharita toujours au niveau de la marge on trouve la légende donc et au niveau de la légende il y a l'explication des sines et des couleurs alors dans le mousseau de la carte d'aimant à la l'hâmeis j'ai le moumathale et le moumathale et l'affecte d'un bilan pour la pire Si nous trouvons par exemple une cimetière, un cours d'eau ou bien un chemin de fer, il faut représenter ces éléments au niveau de la carte. Et bien on va les représenter sous forme de signes. Par exemple ici c'est le signe de la cimetière, on représentera un cours d'eau par des tirées et un chemin de fer ainsi. Aussi au niveau de la légende, on trouvera l'explication des couleurs utilisées au niveau de la carte. On trouve aussi toujours au niveau de la marge, il y a l'échelle. Donc l'échelle de cette carte de thémara est de 1 sur 50 000. Et bien à la moustoua de la carte, on trouve aussi, toujours au niveau de la marge, il y a l'échelle. Donc au niveau de cette carte aussi, l'échelle est de 1 sur 50 000. Il y a aussi sur la marge, la marge de la marge est de 1 sur 50 000. Donc comment t'a signé 1 sur 50 000 ? T'a signé, si on tombe une moustoua et qu'on doit faire un par exemple de 1 cm sur la carte, ça signifie 50 000 cm sur la marge. Donc, que signifie cette échelle ? L'échelle signifie que 1 cm au niveau de la carte est égal à 50 000 cm sur le terrain. Donc, exemple, une échelle de 1 sur 50 000 signifie que 1 cm sur la carte est égal à 50 000 cm sur le terrain. Donc, il faut bien comprendre l'échelle et sa signification. Donc, quand on a une ciasse 1 sur 50 000, c'est que chaque 1 cm sur la carte est égal à 50 000 cm sur le terrain. En conclusion, les constituants de la carte topographique sont. Donc, la moquina de la carte topographique est ici. On a le nom de la carte qui est le nom de la région représentée sur celle-ci. Le nom de la carte est le nom de la région représentée sur celle-ci. Deuxièmement, la légende, qui explique les signes et les couleurs utilisées. Le miftaj, qui est le nom de la région représentée sur le rhumouz et l'alouane. Troisième élément, troisième constituant, l'échelle E. Précise la relation entre la distance sur la carte et la distance réelle. Toujours au niveau de la carte, on trouvera, par exemple, ici, nous voulons calculer la distance entre deux points cotés. Le point coté 208 et le point coté 158. Donc, lorsqu'on trouve un point à côté duquel il y a un chiffre, ça s'appelle un point coté. Donc, nous avons dit que l'échelle est de 1 sur 50 000. Donc, lorsqu'on mesure la distance sur la carte entre les deux points, cette distance est égale à 1,8 centimètres. Donc, on va écrire la carte et le terrain, puis on écrira l'échelle. L'échelle, c'était 1 centimètre sur 50 000 centimètres. C'est-à-dire, 1 centimètre sur la carte est égale à 50 000 centimètres sur le terrain. Puis, nous avons mesuré 1,8 centimètre sur la carte. On va l'écrire sous la carte. Donc, si 1 centimètre sur la carte est égale à 50 000 centimètres sur le terrain, 1,8 centimètre sur la carte, combien est égale à sur le terrain ? Donc, c'est la règle de 3. Donc, x est égale toujours à 50 000 multiplié par 1,8, que l'on divise sur 1 centimètre. Donc, le résultat est de 90 000 centimètres. Donc, ici, nous avons le centimètre, dissimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. 0,9 kilomètre. Donc, la distance réelle sur le terrain entre les deux points est égale à 0,9 kilomètre. Nous trouvons aussi deux segments appelés NG et NM et qu'ils servent à l'orientation. Donc, ici, qu'ils signifient NG et NM. Nous savons que la boussole nous donne toujours la direction du nord. Donc, la boussole nous donne toujours la direction du nord. Et si on connaît le nord, automatiquement, ici, il y a le sud, l'est et l'ouest. Il y a aussi des directions telles que le nord-est. Donc, ici, c'est le nord-est, cette direction. Ici, c'est la direction du nord-ouest. Ici, le sud-est et à ce niveau, c'est le sud-ouest. Donc, chamal al-Sharqi, al-janoub al-Sharqi, al-janoub al-Gharbi. Il y a aussi d'autres orientations telles que, par exemple, le nord-nord-est, chamal al-Sharqi, etc. Maintenant, si on observe la boussole, il y a écrit au niveau de la boussole la lettre N, qui indique le nord géographique de la boussole. Nous avons l'aiguille aimantée, qui nous donne la direction du nord magnétique de la boussole. Maintenant, au niveau de la terre, il y a une activité interne de la terre, qui entraîne un champ magnétique autour de la terre. Donc, ce champ magnétique, il est aimanté le nord du champ magnétique, et au-dessus, il y a le sud de ce champ magnétique. Donc, voici une simulation de ce champ magnétique. C'est pour cela que tous les boussole se dirigent vers le nord. Donc, toutes les boussolelles sur la salle de l'arbre ne sont automatiquement à l'arbre, car il y a un boussole sur le nord. La terre, donc, a un nord géographique, qui est le pôle nord, et un nord magnétique formé par ce champ magnétique. C'est pour cela qu'au niveau de la carte, on trouve toujours la direction du champ magnétique, la direction du nord magnétique et la direction du nord géographique de la terre. Donc, il faut que le nord de la boussole coïncide avec le nord géographique de la carte, et le nord magnétique de la boussole coïncide avec le nord magnétique de la carte. Donc, on parle de l'orientation de la carte. On va parler de l'orientation de la carte, donc, en utilisant la boussole. Donc, nous savons que si on tourne la boussole, la direction de l'aiguille ne change pas. Il indique toujours le nord magnétique. Donc, toujours, Donc, au niveau de la carte, on trouvera, donc, la direction du nord géographique et la direction du nord magnétique. Donc, il faut poser la boussole, donc, il faut poser la boussole sur la carte, A telle façon que le nord géographique de la boussole coïncide avec le nord géographique de la carte. Et donc, il faut poser la boussole sur la boussole. Avec le chamelle géographique de la boussole, on va tourner la carte jusqu'à ce que le nord magnétique coïncide avec le nord magnétique. Donc on pose Donc d'abord Donc on pose le nord géographique En direction du nord géographique De la carte Donc N en face de NG De la carte Puis on tourne La carte jusqu'à ce que Le nord magnétique De la carte Qui coincide avec le nord magnétique De la boucharde Donc on pose d'abord la boussole sur la carte de façon que le nord géographique coïncide avec le nord géographique de la carte le nord géographique de la boussole coïncide avec le nord géographique de la carte mais on remarque que le nord magnétique ne coïncide pas avec le nord magnétique de la carte donc il faut maintenant tourner la carte jusqu'à ce que le nord géographique de la boussole coïncide avec le nord géographique de la carte et le nord magnétique de la boussole c'est-à-dire l'éguille coïncide avec le nord magnétique de la carte il y a une idée d'adapter la carte il y a une état de la chamelle géographique avec la chamelle géographique avec la chamelle géographique et la chamelle magnétique avec la chamelle magnétique avec la chamelle magnétique donc on va dire que la carte est bien orientée le nord coïncide avec le nord géographique l'éguille coïncide avec le nord magnétique donc lorsqu'on pose une boussole sur une carte il faut que le nord géographique coïncide avec N et le nord magnétique de la carte le nord magnétique de la carte coïncide avec l'éguille donc pour orienter la carte on la tourne jusqu'à ce que son nord géographique et son nord magnétique coïncide avec ceux de la boussole donc on va dire la carte on va dire la carte il y a une état de chamelle géographique et le chamelle géographique متابقant avec le chamelle géographique et le chamelle magnétique dans la boussole maintenant comment obtenir les coordonnées d'un point sur la carte C'est-à-dire que nous allons passer à l'éحداثé de la route. Donc, on va utiliser l'éحداثé de la route. Les parallèles et les meridions sont des lignes imaginaire tracées sur le globe terrestre pour se situer n'importe quel point sur la terre. Donc, cette chanteur, qui est la chanteur, qui est la chanteur et la chanteur, a été le chanteur et la chanteur. Ainsi, au niveau de la carte, on trouve un max X qui est horizontal et un max Y qui est vertical. Donc, pour ce point sur la carte, X donc c'est 353 et Y 342. Donc, au niveau de cette carte, les coordonnées du point P sont PXY donc P est 354 et Y 342. Donc, toujours, X est horizontal, P est vertical, ce sont les coordonnées du point P. Donc, les coordonnées du point PXY sont 2, 3 et non 3, 2 parce que 3, 2 se situera à ce niveau-là et ce n'est pas le point P. C'est un autre point sur la carte. Il y a aussi l'appareil qu'on appelle GPS. Donc, cet appareil GPS, Global Positioning System, il utilise des satellites pour donner le positionnement exact d'un point sur la terre. Il y a aussi des applications qu'on installe au niveau des téléphones. Donc, les satellites GPS permettent de repérer les coordonnées d'un point sur la terre. Donc, l'appareil GPS, c'est l'appareil d'un point sur la terre. Donc, la carte topographique est une représentation réduite des éléments naturels et humains sur la terre. Les éléments naturels, tels que les montagnes, les oued, etc. Les éléments humains, tels que le cimetière, par exemple, le chemin de fer, etc. Donc, les constituants de la carte topographique sont le nom, la légende et l'échelle. La boussole est un instrument géologique qui permet d'indiquer le nord et d'orienter la carte. La boussole est un instrument géologique qui permet d'indiquer le nord et d'orienter la carte. Les coordonnées d'un point permettent de définir la position de celle-ci, de celui-ci, sur le globe terrestre en utilisant un couple de nombres x, y. L'équilibre ou l'équilibre de 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 l'équilibre. La boussole est un instrument géologique qui permet d'indiquer le nord et de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. La boussole est un instrument géologique qui permet d'indiquer le nord et de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Donc l'échelle est de 1 sur 50 000. D'abord, nous allons mesurer la distance sur la carte entre les deux points, entre Indiab et le phare. Donc cette distance est de 3,2 cm. On nous demande quelle est la distance réelle entre ces deux points, le phare et Indiab. Donc nous allons écrire toujours carte, terrain. Deuxièmement, nous allons noter l'échelle. 1 cm veut dire 50 000 cm sur le terrain. Nous avons mesuré 3,2 cm sur la carte. Combien ? Donc c'est la règle de 3. Donc x est 50 000 fois 2, 3,2 divisé par 1 qui est égal à 160 000 cm que nous allons convertir en kilomètre. Cela va nous donner 1,6 km. Centimètre, dissimètre, mètre, décamètre, hectomètre, virgule ici, kilomètre. 1,6 km. Donc 1,6 km. C'est la distance réelle entre Indiab et le phare. B. Localiser les roches noires par rapport au phare. Comme je vous ai dit, je vais vous donner des roches noires. Je vais vous donner des roches noires. Je vais vous donner des roches noires. Nous voyons ici qu'il y a le phare. Les roches noires sont ici. Et l'orientation nous indique que le nord est vers le haut. Donc le nord est vers le haut. Donc cela signifie que le nord est vers le haut, le sud, l'est et l'ouest. Donc où se trouvent les roches noires par rapport au phare ? Donc les roches noires se trouvent à l'est du phare. Donc nous avons ici l'aéroport avec le schéma d'un avion. Donc x, nous savons toujours que x est horizontal, y est vertical. Donc x est 283, y est 334. Donc nous allons acquérir la réponse ainsi. Les coordonnées de l'aéroport a comme aéroport x, y, donc a 283, y est 334. Deuxième exercice. Soit la carte topographique suivante. Nous avons trois questions. Calculez la distance réelle entre le point A et le point B. Localisez A par rapport à l'ouest. Déterminez les coordonnées de B. Donc commençons par la première question. Calculez la distance réelle entre A et B. Nous avons ici le point A et le point B. Nous avons l'échelle A de 1 sur 50 000. Nous allons mesurer la distance entre A et B. C'est toujours 3,2 cm. Donc nous allons écrire carte, terrain, deuxièmement l'échelle. Troisièmement, nous allons écrire la distance entre les deux points. Et nous allons calculer. Donc cela nous donne 1,6 km. Deuxième question B. Localisez A par rapport à l'ouest. Donc nous avons ici le point A, le point B, la direction du nord. Donc le nord, cela indique que le nord est vers le haut. Ici donc le sud, l'est et l'ouest. Donc nous allons voir que le point A se trouve à l'ouest de l'ouest. Donc le point A, l'ouest, c'est celui-ci. Donc A est à l'ouest de l'ouest. Tu jettes nocta A, gharbe à l'ouest, à l'ouest de l'ouest. Déterminez les coordonnées du point B. Hadid, ihdatiyad, nocta B. Donc les coordonnées du point B sont 303 pour X et 511 pour Y. Donc les coordonnées du point B sont X, Y, B, 303, 511. Troisième exercice. Atemarine, atelis. Orienter la carte suivante. Donc nous avons une carte au-dessus de laquelle il y a la boussole. On nous demande en fait de tracer l'orientation du nord géographique et du nord magnétique de la carte. Donc le nord, donc N doit coincider avec le nord géographique de la carte. L'aiguille doit coincider avec le nord magnétique de la carte. Et donc N, à l'amuse de la boussole, il faut que le nord géographique de la carte soit coincider avec N de la boussole. Et le nord magnétique, le nord magnétique doit coincider de la carte, doit coincider avec l'aiguille. Mais nous allons, donc la réponse sera ainsi. Donc c'est le nord géographique et ici c'est la direction du nord magnétique. Donc la carte est bien orientée. Et merci. Merci.